Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve donc pour la suite de ce let's play sur Pokémon, Soleil et Lune version défi déduit, aujourd'hui c'est un mauvais jour, comme vous pouvez le voir sur ma barre, enfin vous l'avez vu depuis deux épisodes mais bon, je l'ai vu sur un montage en fait, du coup c'est pour ça que vous avez vu que ma barre a monté de manière assez fulgurante, la mauvaise barre évidemment, j'ai fait une erreur pendant l'épisode, je me suis rendu compte à la fin de l'épisode mais j'étais pas sûr, j'ai fait je crois une ou deux fois l'erreur de me soigner alors que j'avais pas le droit de me soigner, bon je l'ai fait de manière automatique, je me suis pas rendu compte, du coup je me suis donné une punition, donc j'ai remonté la barre de plus deux ou plus trois, donc c'est pour ça qu'on est assez haut pour l'instant, donc si en plus je piège une mauvaise carte à l'heure actuelle, ça va être un petit peu compliqué, parce que du coup j'ai pas trois soleils comme avant, donc c'est plus compliqué ! Du coup, alors qu'est-ce qu'il va se passer, on va pécher la carte, trois, deux, un, putain mais encore cette carte de merde, mais j'en ai combien dans ce deck ? Alors c'est la carte punition encore une fois, enfin encore une fois, en fait je les confonds les cartes, j'ai fait quoi ? J'ai eu prison, ok, punition prison pour moi ça ressemble un peu, le pokémon qui peut être le plus haut niveau de votre équipe deviendra inutilisable jusqu'à la fin de l'épisode, voilà donc ça augmente de 1 ma barre mauvaise, donc je suis à 6 ou 7, c'est problématique, enfin ça redevient problématique, on va faire attention, du coup, celui que je peux pas utiliser, donc on va le regarder dans la team, mais je peux pas l'utiliser, je peux pas switcher dessus, en gros c'est comme si j'avais 5 pokémon à place de 6, bon c'est pas dramatique, on va mettre devant Booba, parce que Booba il a soin, il a soin Booba ! Du coup on va aller descendre par cette montagne, mais on va pas prendre le bus, parce que nous on est des sportifs, on va descendre à la main, qu'est-ce que tu veux toi ? Enfin à la main, à pied, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi j'ai très très bien, désolé petit, mais un combat contre toi là, tout de suite ça va pas être possible, mon pokémon n'apprend pas les faibles, ah d'accord, il est comme ça lui, très bien, on va aller faire un à un, on va descendre tranquillement, le but c'est qu'on aille revoir le professeur Euphorbe, qui est en train de se prendre un petit café, je sais plus où, et du coup, en même temps, on va faire tous les adversaires de cette contrée, peut-être on va tomber sur des herbes, parce que là pour l'instant les herbes c'est pas trop trop ouf, autant l'ambiance et tout ça, comme je vous avais dit, c'est assez cool, autant les hautes herbes, il n'y a rien d'intéressant, je veux dire, on a eu Rapace de pique, Galilus il m'a dit qu'il y a des hermures, mais bon, voilà, c'est rien de foufou, alors il est fait celui-là, on va voir comment ça fait Bélier, ah ouais en fait j'ai pas le temps, ah en fait Bouba il a pas le temps, Bouba il a clairement pas, bon je prends quand même 20 PV dans le cul, c'est quand même pas mal, niveau 33 pour Bouba, évidemment c'est un attaque de ouf, il passe presque à 100, encore deux niveaux je pense qu'on est à 100, au niveau 35, c'est quand même assez dingue, je sais plus si la nature plus attaque, en tout cas comparé à Esparazero, qui a un problème de, lui pour l'instant il n'a toujours pas d'attaque, c'est combien ça ? 120, 120, 120, en Suisse on dit 20 en fait, et en France ou Belgique ou je sais pas où, enfin partout ailleurs au final, on dit 20 il paraît non, c'est ça votre deal, ok moi je dis 20, c'est pour ça que je dis 20, après on dit 21, on dit 22, on dit pas 22, tu vois, c'est pour ça que moi ça reste logique en disant 20, après ça encore, c'est des autres histoires, mais c'est vrai que des fois je fais pas gaffe, et je vois des petites différences de langage, entre le Suisse, donc les romans, les romans, les Suisses romans, ceux qui parlent français, et les français et les belges, bon les belges c'est plus l'accent qui est beaucoup plus différent que, tu vois les suisses, moi je suis suisse, mais j'ai pas trop trop un gros accent, après je suis irritable, donc peut-être que ça m'a annulé un petit peu les, oh c'est beau là, c'est genre la fin du monde et tout, oh une CD, change l'éclair, oh Volt Switch, ça c'est cool, on peut pas l'utiliser, ah si on peut l'utiliser, bientôt, ah non mais je suis pas encore un grand, alors on va pas l'utiliser pour l'instant, enfin on va lui apprendre, on va apprendre ça plus tard, à notre ami Shunko, quand il sera en spé, quand il sera spé, on a un Volt Switch, c'est méga cool en plus dans ce genre de défi, oh ouais non ça va être cool, alors du coup, alors il y a quoi comme Peké One ici, on fait genre 2, 3 pokés, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a, c'était des trucs intéressants, c'est ça la mèche, donc Rapace des pics toujours, alors par contre je suis lent, donc j'espère pas que Booba va se faire défoncer, par Rapace des pics, normalement ça devrait aller, je suis niveau, allez je suis niveau 33, on prend la fuite tranquillement, je sais pas ce qu'il y a dans les herbes, mais Galouf il m'a dit, parce qu'il a tourné avant moi, cet épisode pour une fois, il m'a dit, tu verras dans les autres, il y a des trucs intéressants, on verra bien, pour moi ça c'est pas du tout intéressant, on en fait encore un dernier, après on se casse, franchement là je suis déçu, choqué déçu, Rapace des pics et peut-être Hermure, mais c'est tout ce qu'on peut avoir visiblement, peut-être il y a un Pokémon, est-ce qu'un Pokémon oiseau intéressant, dans Sonemoon à part, intéressant donc, pas l'espèce de toucan là, il y a qui d'autre, il y a que des rapaces de pics, non il n'y a pas que ça je pense, bon peut-être que j'ai pas eu de chance, et j'ai pas trouvé d'autres trucs plus sympathiques, mais du moins on va se casser, si on arrive, oui c'est bon, non mais Booba il est excellent, parce qu'il a une tête en fait, à se prendre des claques tu vois, mais il tient tellement bien, qu'il les rend après, oh c'est magique, c'est magique ça je trouve, il n'y a rien hein, on va regarder au cas où il y a des petites particules de Zygarde, d'ailleurs on est censé aller voir la meuf non, parce qu'on est à 10%, je ne sais pas quoi, speedball, ah la speedball, d'ailleurs d'accord, ils mettent carrément les, tout va bien hein, ils mettent carrément les, les balls de Fargas et tout, c'est la speedball là hein, la ball de Fargas, enfin une des balls, la mass ball et tout, toutes ces trucs de la deuxième génération là, après je ne sais plus si la mass ball, ils existaient dans, hors et argent, ou que dans Earthgolf ou silver tu sais, parce qu'ils ont inventé des balls partout, il me semble que la, la speedball, et tout ça, c'était dans, avec Fargas, après peut-être que je dis, je dis n'importe quoi, ça je ne sais pas, bon lui la fermeté, donc je ne peux pas one shot, et de toute manière, il y a une grosse défense, donc je ne pense pas que je one shot, mais, Booba, il est en forme, regardez, il a mangé c'est des dé Haribo, il fait, il enlève le one shot, oh là là, il est trop fort, et regarde ce que je prends, je ne prends rien du tout, je prends 3, 4, 4 grâce à mon talent, maintenant, ferme les yeux, et concentre toi, sans le Rayatsu, le Geolith, c'est bien, j'ai tout appris, tout après ce poké, moi ce que j'ai envie là, c'est que Noitra évolue, parce que je l'appelais Noitra, vous l'avez pu le voir, il faut qu'il évolue, mon petit insecte là, parce que là, franchement, il ne sert à rien, c'est vraiment un poids, et c'est compliqué, Rakaillou, est-ce qu'il a fermeté, il peut l'avoir, ah c'est celui-là, on ne l'a jamais vu, en mode Rakaillou, on l'a vu, Grollème, déjà, non, je ne sais même plus ce qu'il y en a vu, non, c'est Chourchodin que j'ai vu Grollème, il a aussi fermeté, non, on n'a jamais vu Rakaillou, il me semble, on a vu Tau-Piqueur, Trio-Piqueur, Gravalanche, c'est possible, les Rakaillou, non, on l'a vu, au moins une fois, il ne me dit rien, tu vois, avec ses stages de portugais, ben, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien, mais Rakaillou, c'est le Pokémon cliché des Montagnards, quoi, franchement, c'est abusé, ils l'ont bien refait, en mode, en gros, ils ont pris la gueule des anciens Montagnards de l'époque, ils ont collé sur le Rakaillou, et hop, ça fait Rakaillou de Lola, ça, sur le coup, c'était pas top top, je trouve, enfin, il y a plein de Pokémon Lola, ils sont soit très moches, soit intéressants, tu vois, genre, par exemple, par exemple, Osatuaire est intéressant, Retsho est intéressant, Noir de Coco, mine de rien, même s'il a une tête de con, d'accord, c'est donc ça, les Pokémon intéressants, t'es râle, en plus, on a une métallocite, bah oui, ça a du sens, bon, après, il a un taux de merde, oh, je sais pas, en plus, il a que Bélier, donc il va se tuer, écoute, écoute, frère, 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 on fait un Bélier, pour voir un peu, combien je lui enlève, je crois qu'il a Bélier lui aussi, c'est le problème, voilà, on lui a même midlife, lui, je pense qu'il a aussi Bélier, donc il va nous faire Bélier, ok, on va tenter de le capturer, pour le beau jeu, pour le beau jeu, tu vois, mais, non, mais parce que si on a la métallocite, on gâche, on a la métallocite, c'est ça, on a reçu un objet, dans l'épisode précédent, il est où cet objet, non, il est, il est dans quoi, on peut pas voir, pendant qu'on est, ah, il est dans le frousse, on peut pas voir, qu'on est en combat, il me semble qu'on a reçu un objet, bon, on va tenter de le capturer, à partir de là, parce qu'en fait, il a un taux de, mais de merde, mais quand je dis de merde, de merde, on a tellement de trucs, alors, on va tenter déjà, parce qu'on est des fous, hyper ball, j'en ai combien, j'en ai deux, on va regarder pour plus important, alors, faible ball, logiquement, il est moins de niveau, il faut être niveau 20, 25, ah ouais, ok, on va partir sur une super ball, là, franchement, ça va être compliqué, il a un taux de caca brut, allez, c'est pas grave, on y croit, on voit ce que ça donne, il a que bélier, ah, il y a que bélier, ça c'est comme à l'époque, bon, il perd pas trop, trop, par trop, mais je veux le capturer, je veux tenter, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu as pro de trois heures, non, surtout que si jamais, il y a une couille qui se passe, imaginez, et que j'ai un qui crée, bon, moi, j'ai un métallos, qui peut être derrière, tu vois, tu vois, il y a un métallos derrière, je mets un métallos sur le banc, c'est pas encore un métallos, oh, il va contre, il me choque, ah, non, par contre, il met un, non, non, mais fais-moi pas des frères, pareil, ah, ouais, il peut faire pop le shine, éventuellement, ou alors un métallos direct, je suis sûr qu'il y a un métallos direct, qui pop, comme le comètre attaque, on va faire un, un boucasse, des familles, là, je pense, ça tue, oh, ça tue pas, bon, il se tue, je pense, ça tue, non, ça tue pas, alors, là, je suis obligé de tuer notre ami, là, on est dans une séance de capture intense, non, si je capture, c'est chaud, je crois qu'il a un taux de capture, qui est peut-être égal à des légendaires, ou à peine à peine plus facile que légendaires, je ne déconne pas, donc, si on arrive à le capturer, c'est un petit peu, attend, il faudrait le faire baisser un peu, quand même, il faudrait le faire baisser un peu, lui, il a déjà une attaque, on va faire avec lui, il a moins d'attaque, ah non, mais j'aurais dû faire avec l'insecte, on va lui faire un peu baisser son attaque, est-ce que j'ai pas, est-ce que j'ai qu'un éclair, en fait, ah, mais là, il perd plus, c'est bien, là, c'est le plus intéressant, il perd plus de vie, tu vois, il faut être, il faut bien jouer, là, allez, vas-y, rentre, tu peux le faire, Tyral, viens voir ton temps, viens voir ton temps, il a hésité, il a hésité, il s'est dit, il y a moyen, il a fait un peu critique, ça se rapproche, ça se rapproche, pendant le temps qu'il faut, alors, on va encore en faire une super ball, les deux hyper ball, après, si on l'a pas eu, on l'a pas eu, on a tenté, je sais que c'est compliqué, il faudrait le paralyser, l'endormir et tout ce que vous voulez, mais j'ai pas ça sous la main, je crois, du coup, ça va être du random, et là, il va refaire Bélier, il va pas louper, et du coup, il perd encore 5 points de vie, non, je peux retenter une super ball, la dernière super ball, avant de tenter les hyper ball, allez, Tyral, tu peux le faire, après, il faut ça, je l'ai, un petit métalos, qu'on entraînera avec amour, non, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, alors là, par contre, ouais, là, c'est chaud, là, c'est chaud, les gens, on aura enlevé, toutes nos balles, de toute façon, il y a presque rien qui m'intéresse, c'est là, quand je l'ai vu, au moins, ça pouvait être intéressant, allez, deux, aaaah, presque, je sais pas comment il doit être là, non, appelle pas de l'aide, ah non, ça c'est pas bien ça, non, ouais, c'est bon, parce que sinon, j'aurais perdu du temps pour le tuer, bon, dernier hyper ball, et ensuite, bah malheureusement, il se tuera, on va passer, 5 minutes sur le Tyral, oh la déception, il a failli, il a failli rentrer, il a failli rejoindre le, je l'ai appelé Gadjil, tu vois, Gadjil, non, mais non, bon, s'il invoque un, je fuis, parce que le valton que je tue, de toute façon, ok, je fuis, j'ai compris, j'ai compris, ce fut un plaisir Tyral, d'avoir tenté, de te capturer, tu as niqué toutes mes balls, que j'avais, mes grosses balls, mais, ok, très bien, peut-être qu'il a capturé, ah la mass ball, tu en en parlais, peut-être qu'il a capturé, ah ouais, mais en plus la mass ball, c'est genre parfait, je crois qu'il est lourd de ouf, ça aurait été parfait, bon, écoutez, pas grave, pas grave, pas grave, on y va, il se passe quoi ici, c'est un arrêt de bus, c'est quoi, euh non, on peut pas aller à pied, c'est ça, ah si si, on est obligé, ok, bon, bah tant pis, je suis sûr qu'il a aussi tenté, Gallo, c'est aussi fort, non, je sais pas, à mon avis, soit, s'il m'a dit qu'il y avait des poquets intéressants, c'est soit, il a fui directement, parce qu'il s'est dit de toute manière, je vais pas les avoir, soit, il a tenté comme moi, et il a réussi par contre, ce petit bâtard, ce petit bâtard, ouais, mais au moins, je sais où il y en a au cas où, au cas où il y en a en dèche de pokémon, pour l'instant ça va, on tient bien pour l'instant, ce qui risque d'arriver, c'est les mauvaises cartes en fait, ça qui me fait peur, là encore j'ai des cartes qui font chier, attendez, c'est qui qui est premier en fait, niveau 33, c'est bon il est 34, parce qu'après quand on est égalité, il y a deux pokémons, si je suis niveau 34, je pourrais plus l'utiliser non plus, ah là là, parce que, j'ai deux niveau 34, donc je peux pas, ah oui je peux tirer pile ou face, pour dire lequel sera, mais bon on a dit que c'était, non normalement c'est celui qui a été désigné dès le début, qui le sera, ça va pas changer dans ton truc, de toute manière, on gagne tous les deux des niveaux, donc je pense que je peux même presque passer niveau 35, avant de passer l'autre niveau 34, à mon avis, à mon avis, vu qu'on a le multi-ex tu sais, par contre moi j'ai bien envie d'avoir le, le noitra qui évolue, ça serait cool, on aura espada 0, plus noitra, qui est l'espada numéro 5, dans la même team, et ça, c'est pas rien, ils sont pas potes de base, mais, ils sont pas très potes même, non je crois qu'ils se parlent pas trop, ça va, ils sont goles pas trop, c'est noitra et grimjou qui se défonce, c'est aussi noitra, il y a les noitra, qui s'aime pas, wesh wesh wesh, je reste tranquille le prof, alors comme ça, tu vas créer une ligne Pokémon, laisse moi rire, 4 tours, je peux vous mettre la pâtée en 4 tours, voyez vous, je suis chercheur spécialisé, dans les capacités des Pokémon, mais je suis avant tout, un grand fan de Bataille Royale, attaquez moi ensemble, je vous attends, avec mes terreurs ou calcination, je vous envoie au tapis, on a rien de temps, très bien, ah ah, il est sérieux le vieux, on va te couper le bouc, professeur, on est avec vous, suis-ce là à la team Skull, une Bataille Royale, hein, oh, ça c'est, Guirko, comment il s'appelle, et ça me dit bien, de plus vers les 3 Pokémon d'un coup, ah bah tiens, comment il s'appelle déjà lui, alors allez moi, regarde moi ça, c'est, c'est un peu le vieux Eminem des familles de, Guzma, voilà, pas Gourki, Guzma, oh là là, mais, le boss est dans la place, vas-y, tranquille, truc truc truc, place au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes, bling bling, et sape de marque, c'est Guzma qui débarque, regarde moi ce gars, je l'aime pas du tout, je l'aime pas sa tête, oh yeah, oh yeah, braves gens, aujourd'hui, à l'affiche, rien que pour vos yeux, match au sommet, entre le professeur, Euphorbe, et moi-même, Guzma, le boss de la team school, j'essaie de parler un peu gitant, mais bon, c'est chaud, Ah, Euphorbe, Euphorbe, toi et moi, on est pareil, on a tous les deux échoué à devenir capitaine, tout ça pour de vieilles coutumes débiles, combien de doyats, combien de capitaines, j'en ai à ma claque de cette rengaine, il est grand temps que ça change, dommage pour toi, le changement ne passera pas par la création d'une ligue Pokémon, à quoi bon créer une ligue alors qu'on sait déjà tout ce qui est le dresseur le plus balèze d'Alola, Tu permets ? Je n'ai pas échoué à devenir capitaine, j'y ai relancé justement pour pouvoir poursuivre mon rêve, dans ma prime jeunesse, dans ma prime jeunesse, je voulais absolument battre Pectorius, du coup je me suis mis en tête de trouver des capacités les plus balèzes, mais c'est là que j'ai compris, il n'y a pas de capacité ultime, l'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner la capacité qui convient en fonction de la situation, et c'est pour donner corps à cette excellence que j'ai décidé de fonder une ligue Pokémon, tiens Guzma, est-ce que tu me montrais ce que tu veux en combat au lieu de palabrer ? Alors moins que tu aies la frousse, Tiens, t'en penses quoi Pyrrhus ? Il a les chocottes ou pas ? Mais j'en sais rien moi ! Moi je suis genre... C'est qui ce mioche là ? Encore un qui fait le tour des îles comme le fils du père Pectorius ? Pyrrhus est arrivé à Lola il y a peu, depuis il croque la vie au gré des découvertes, des expérimentations et des aventures, et je suis sûr que grâce à ça son fidèle chelourd qui l'accompagne partout donne le meilleur de lui-même au combat, tu vois Guzma, T'as de la concurrence, à ta place je me ferai du soucis, Je te trouve bien sûr de toi pour un gros geek obsédé par les capacités des Pokémon, C'est quoi ? Ça abrace les aides ? Dis-moi un peu, Pourquoi est-ce que tu fais le tour des îles ? Je vais devenir plus fort, Tu perds ton temps, c'est moi qui te le dis ! Ok fort, tu l'auras voulu, je vais te démolir, mais avant ça je vais démolir tout ce qui compte pour toi ! Tu me connais pas moi, je suis Guzma ! Je suis la destruction incarnée ! Ok, il se la pète et ça j'ai envie de démonter ! On va se le faire ! Les gars, on va se le faire ! Deux seulement ! Samouraï ! Ah ouais d'accord ! On va un peu voir ce qu'il a, on fait regarder toujours au cas où, On le calme ! Ah la musique est stressante ! Ah il est genre en mode as, moitié as ! Oh putain ! Ah c'est dangereux ! Ouh c'est dangereux ! J'ai peur qu'il se mette à plus 4 ! Ça va être pas suffisant que Killam ! C'est bon ! Oh la défense baisse ! Ok, on va refaire le garde touchant ! Oh c'est chaud hein ! Il me sort un peu critique sur son caca ! Oh non mais c'est obligé qu'il baisse sa défense en fait ! Wow, on est tombé sur un truc assez lourd ! On peut pas switcher ! On a deux diminuités ! Donc on peut sacrifier le loup ! Oh la 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 ! On va être obligé je pense, de sacrifier un Pokémon ! Parce que là il va refaire attaque au stab à plus 2 ! Je sais pas, je sais pas ! Mais là on était à moins 2, il me faisait autant que ça ! Ah c'est fou ! Ah ! Il a pas baissé là ! Ok ! Donc on a encore une chance ! Je sais pas, je sais pas ! Je sais pas, il n'y a pas potion ! Allez, je sais pas ! Le me tui pas, s'il te plaît ! S'il te plaît ! il m'a pu essayer alors normalement normalement oh mais c'est chaud normalement il faut pas qu'il me fasse il faut pas qu'il me baisse en fait oh c'est chaud baisse moi pas baisse moi pas lui baisse moi pas très bien c'est bon c'est bon il est plus rapide ou pas que moi écoutez je pense que c'est bien de faire ça même si c'est pas efficace je pense que je lui fais quand même pas mal de dégâts c'est stab alors en gros c'est quoi 142 puissance c'est stab donc du coup je passe à 210 je divise par 2 ouais c'est plus fort que bélier en tout cas et je perds pas de point de vie alors peut-être je peux le tuer je sais plus si je suis plus rapide non plus alors du moins c'est pas efficace parce qu'il a un secte héros alors c'est plus rapide non je tue pas du tout par contre au moins j'ai pas pris de oh oui c'est vrai aujourd'hui rattraquer avant ah j'ai oublié ce détail tu me fais peur aussi il s'était boosté et franchement c'était chaud là il m'a fait réfléchir il m'a fait réfléchir c'est quoi ça ah j'ai peur ça tue pas non c'est qu'on y tue il y a un truc qui se passe ok normalement c'est bon c'est un insecte il peut rien faire et là je spam et là je spam il est plus à il est plus à à plus 2 donc c'est bon là c'est bon non mais le gars il était chaud on a failli par quelqu'un mais avec la force de concentration et surtout d'Inchallah que ma défense ne baisse pas trop bon il a eu la chance alors avant il a baissé 2 fois de suite je laisse lui c'est 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 Boubou comment il s'appelle c'est Bouba qui va se le faire normalement même s'il fait un coup critique ça devra aller je dépasse son kill et normalement je le tue punaise par contre il était chaud de braise oh le vilain oh le vilain j'ai eu peur heureusement que j'avais le talent qui me permettait de tenir du physique parce que là ça aurait été très très compliqué et Shunko a été là pour résister sans perte de stats et tout ça oh c'était c'était tendu c'était tendu on peut pas utiliser non plus l'offre l'inferno parce que si on avait fait l'inferno et lougaroc qui sont donc immunisés je peux me permettre vous savez de switcher sur un qu'il se fasse tuer à la limite tu vois et qu'ensuite je soigne enfin je soigne un autre etc et j'aurais pu le faire si j'avais si je peux utiliser les deux sauf que le starter ne pouvait pas être utilisé Gozema mais tu nous fais quoi là tes pokémons sont là pour tout exploser pas pour jouer les touristes toi Pirux c'est ça je te retiens t'inquiète pas tu me le paieras parole de Gozema ah moi ça ce boss tu devrais pas mettre le boss en rogne je te conseille mais c'est sympa les petites histoires avec Ford ils se connaissent depuis le début et les school vous venez de vous faire botter le train par un enfant alors la ramenez pas bravo Pirux t'as assuré très bien merci Ford tranquille Pirux ça c'était des capacités qui envoient du lourd tu m'as décoiffé avec tout ce ramdam j'ai complètement oublié de te filer un truc super important tiens Aman c'est un cristal zed à faire tenir par Félin Ferneau la forme évoluée de Flamiaou oh bah tiens la Félin Félinos Elite oh au fait je vois que tu as trouvé un joli masque ce motif ultra classe ce serait pas celui du Royal Mask par hasard Molen t'as demandé de le rapporter écoute Royal Mask est un bon pote à moi je vais lui rendre à ta place ok j'ai même pas je suis même pas rendu compte que c'était lui tu sais j'ai même pas rendu compte enfin pour moi je sais pas bon après je me suis pas posé la question en fait et sinon tu sais où est Lily ? encore une fois je sais pas ah la voici mais je parie qu'elle c'est une meuf du type enfin une une capitaine de type spectre ici même professeur ou alors une doyenne attends est-ce qu'on a rencontré la doyenne de l'île ou pas ou le doyen non hein Margie est là aussi hi hi toute la bande est là enfin à part encore à Malasada Delis je présume non professeur j'ai entendu dire que vous et Pyrux étiez aux prises avec ces affreux bandits de la team school je me suis fait un son d'encre pour vous deux mais faut pas faire un son d'encre oh y'a pas de quoi on a juste échangé quelques coups histoire de voir ce que chacun a dans le ventre et en tout bien et tout tonnerre bon la jeunesse je vous laisse faut que je file au moment l'anakila je dois mettre les bouchées doubles afin que ma ligue pokémon soit prête pour le jour J Pyrux bon courage pour la suite de ton tour des îles continue comme ça ciao ah c'était c'est tendu ce duel mais c'est bien un peu de tension tu vois c'est un moment que j'avais pas eu de tension dans un combat n'empêche la peur de perdre un pokémon et intense Pyrux ne prend pas trop de risques à l'avenir d'accord Pyrux Chris m'a dit que tu avais réussi ah attend elle avait une voix chelou Pyrux Chris m'a dit que tu avais réussi son épreuve bravo pour te rendre à la prochaine vraie épreuve emprunte la route 11 jusqu'au village toko si tu as du mal à trouver la route on se demande à un policier pendant ce temps je vais emmener la princesse faire un peu de shopping mais elle c'est sûr que c'est là c'est la doyenne même doyenne spectre c'est pas mal ça non je sais pas elle m'a l'air toi le fait qu'elle soit gentille de base mais qu'elle dise pas qui elle est autant la doyenne de petit proche elle a dit clairement qui c'était autant celle là pas trop bon au moins ce qui est sûr alors on va pas rouler la route 11 et on va se regarder là bas je pense que c'est une bonne chose et c'était cool de combattre on bouge ma ah j'entrais pas à ce pokémon je me suis dit bon il aura encore un espèce de à la limite de nos t'enfer tu vois bon ça va t'es plus dans de jouer nos t'enfer mais du coup il a eu du sarmorail et je pensais pas j'ai oublié sa capacité comment ça s'appelle est-ce qu'on pète ou repli est-ce qu'on pète c'est le petit repli c'est ça c'est comme ça qui s'appelle et qu'un midlife en fait c'était bon donc il fallait juste que je leur attaque et c'était fini mais j'avais complètement zappé pour moi il était placé il m'attaquait c'était fini j'étais à moins 2 lui il est aussi à moins 2 je crois d'attaque et du coup là donc c'est la policier vous êtes perdus vous dites vous dites vous êtes perdus je me rends envie d'aider quelqu'un entre son chemin pour vous rendre à la bibliothèque on prend un chemin du nord pour la route 10 à l'ouest et pour la route 11 au sud très bien je sais qu'il y avait un truc parce qu'on a je sais pas on a effectivement fait un truc ah d'accord ok on a un insistant pas loin donc ok bon on va faire la route tranquillement dans le prochain épisode les gens on va peut-être avoir attention on va observer ce qui s'y passe dans le prochain épisode on va peut-être avoir une évolution on l'aura la fameuse évolution donc le samurai qu'on vient de voir en combat on l'aura peut-être d'ici en plus il est rigide je l'ai rigide ah je respecte rien j'espère qu'il va apprendre des trucs de fou coquilame et tout oh ça coquilame c'est bien pour l'instant franchement ils sont tous bien franchement j'ai envie d'en perdre aucun maintenant à la mythe haussature de lola ça me dérangerait pas trop de le perdre elle a autant de défense que l'attaque c'est ouf quand même parce que ouais justement au niveau de l'attaque c'est pas ouf même lui il est plus fort en attaque quoi c'est n'importe quoi mais sinon ah ouais lui on peut lui mettre on va lui mettre comme ça j'oublie pas comme ça on pourra la voir dans le prochain épisode je vous montrerai son attaque Z pardon non c'est plus que spé quoi c'est un peu le Kamehameha de Félinsfernaux de Kiri alors on avait plutôt trouvé des trucs alors est-ce que par exemple à Estokan personne c'est quoi dans l'attaque acier ah ouais je vois ce que c'est comme attaque je joue sur showdown avec certaines ultra chimères et il me semble qu'il y en a un Kassa et Estokan comme attaque vampirisme ah je vais apprendre vampirisme à lui tiens on fait un petit peu de comme ça vous ouvrez ce que je fais en même temps et aussi à lui ça peut être pratique je pense ouais à la place de l'antardise tiens donc ça on peut nitro charge au cas où on peut sucer de la vie sur un peu comme de type si tu vois il y a moins de faire des trucs c'est 80 maintenant c'est ouf psycho personne vol personne change d'éclair lui on peut lui apprendre on peut déjà lui apprendre puis c'est pratique parce que du coup on peut faire l'attaque et après switch non c'est pratique on va lui apprendre déjà ça c'est fait en face de chargeur chargeur ça a été on va dire situationnel ouais c'était situationnel après enfin maintenant il sert plus trop à grand chose il va bientôt évoluer bientôt je sais pas en fait quand il évolue mais je pense que bientôt allez pony pony machin c'est quand je sais pas bref on se laisse là dessus je vous dis à la prochaine portez vous bien et j'espère qu'on aura plus de chance au niveau des cartes parce que là à chaque fois moi en fait en fait quand je commence ma barre j'ai des cartes de merde et c'est pas bon je vais pas me plaindre parce qu'après j'ai eu beaucoup de soleil on verra bien ce qu'on aura dans le prochain épisode j'aime